Ouais salut, es-tu capable de nous saluer avec une autre formule de politesse ? Ni hao ! Qui est le docteur à l'ouest en trois mots ? Euh, un type cool. Pour améliorer les conditions de vie de la population, t'es plus démocratie, démoskratos ou transhumanisme ? Démocratie avec le rick en toute matière, le reste c'est de la merde. Peuf Dédit, De La Sou, Jay-Z, on est plus à l'aise qu'à l'ouest au niveau musical, et toi ? Moi je suis plus sud-est avec Francis Cabrel. De quoi parlerait ta chaîne YouTube s'il n'y avait pas eu le Covid ? Certainement je ferais des tutos aux coiffures, parce que ce matin j'ai mis de l'huile d'argan sur mes cheveux. Hein les amis, vous en pensez quoi ? Hésitez pas à mettre un pouce et abonnez-vous ! T'as trouvé où ton diplôme de docteur ? J'ai trouvé dans un paquet bon luxe, comme le docteur Marty dans les grandes gueules ou Karine Lacombe sur toutes les autres chaînes de télé. Parce que ceux-là ils soignaient le Covid avec Doliprane. Je leur aurais bien fait bouffer du Doliprane tous les jours moi, et si ça tenait qu'à moi, je leur aurais mis le paquet de Doliprane dans le cul ! Tu te retrouves enfermé dans la même pièce que Atali, Clochefab, Bill Gates, tu fais quoi ? Je crois que je leur fais bouffer leur téléphone portable pour voir s'ils se transforment en ordinateur. Question suivante. On te propose de remplacer Tedros à l'OMS, quelles mesures mets-tu en place en premier ? Déjà je fais venir marler le chapeau parce que je trouve que ça manque un petit peu de connasse à l'OMS. Non, moi j'interdis le financement privé des gens, tu vois, quand ça devient trop important, comme Bill Gates par exemple. Parce que 30% de financement pour l'OMS, c'est trop, hein ? Bill Gates si tu nous regardes... Kev Adams te propose de faire ses premières parties, chiche ? Écoute, si c'est Kev Adams, ça peut se discuter à la limite, je te dirais, mais par contre je suis pas sûr que son public il accepte. Par contre, si c'était Gad Elmaleh, alors là je te dirais non, jamais Gad Elmaleh. T'es un vendu, Gad Elmaleh. Vu que t'es docteur, tu peux nous dire ce qu'ils ont mis dans les vaccins ? Ouais, c'est facile. En fait, y'a de la piste de Bill Gates et y'a aussi comme adjuvant la piste de Brigitte Jean-Michel. D'autres questions ? À la fin de tes vidéos, tu proposes à celles et ceux qui veulent te soutenir de faire un don à un sans-abri. Tu veux conclure ce cash de la sorte ? Ça tombe bien que tu me poses cette question parce que maintenant on peut acheter les t-shirts Dr.A.L.O.S. Et alors là, y'a la moitié du prix qui part pour aider l'association Bunker Damoclès qui aide les sans-abri. C'est pas magnifique ça ? Pour finir, j'allais te poser une question. Est-ce que là j'ai affaire au vrai Marcel T ou à une copie ? J'ai l'impression que t'es un générique toi. Je me trompe ? Original ou générique, les amis, je vous laisse juger. Mais sachez que le générique, c'est jamais qu'une copie. J'avais cramé quand même que t'étais pas le vrai Marcel. Ah les salauds, il s'est bien foutu de ma gueule. C'est comme moi, je suis dans le décor du professeur Raoult. Mais t'as bien compris que c'était pas le vrai professeur Raoult. Tout est une illusion ici. On est sur un faux verre. C'est-à-dire que c'est pas toi qui m'écris les blagues. Macron, là. T'as vu, là, en ce moment, il est en mode Zelensky. Ça y est, je suis mis un petit peu ce qu'il se passe en Ukraine. J'ai pas le public de Kavadams. Merci. 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 C'est parti !